Ce vendredi 16 décembre 2022, le haut commandement de la Jeanne-Amérie nationale et direction de la justice militaire a accueilli un cadre de concertation entre les représentants du Trésor public, de la fêtière patronale des transports routiers de Guinée, de la Fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique générale et de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, des agents verbalisateurs et tous les commandants de groupements de Jeanne-Amérie routière. Les échanges ont porté sur le comportement de certains chauffeurs et les anciennes pratiques de certains gendarmes en race campagne. A l'unanimité, les parties prenantes ont déploré les tracasseries routières, l'état des routes, les attaques en main armée et le non-respect du code de la route par les usagers. De ces réalités découlent régulièrement de nombreuses pertes en vies humaines sur nos axes routiers. Pour réduire substantiellement ces formes d'abus et améliorer les rapports avec les usagers, le haut commandement de la Jeanne-Amérie nationale et direction de la justice militaire, dans une démarche concertée avec le Trésor public, lancera prochainement une solution électronique de règlement des amendes à l'attention des usagers, via Orange Money et Mobile Money. Un séminaire de sensibilisation et de formation des agents verbalisateurs de neuf groupements de Jeanne-Amérie routière s'est déjà tenu. La solution qui supprime les paiements physiques réduira les risques de déperdition sur les déniés publics. Les partis conviennent également de s'engager à la sensibilisation de l'ensemble des usagers et des différentes parties durant les 15 derniers jours du mois de décembre 2022. Il est surtout important de rappeler que les partis sont conscientes que la mise en place de ce dispositif ne vise nullement à renflouer les caisses de l'Etat, mais plutôt à assurer la sécurité des populations et à empêcher la commission d'infractions génératrices d'accidents de la circulation. Enfin, les partis conviennent de maintenir un cadre permanent de rencontre à l'effet de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des présentes décisions. Fait à Conakry, ce vendredi 16 décembre 2022, ont signé les partis la fêtière patronale des transports routiers de Guinée, la fédération syndicale professionnelle nationale des transports et de la mécanique générale, l'union nationale des transporteurs routiers de Guinée, le haut commandement de la gendarmerie nationale et direction de la justice militaire.